Vous savez, on a beaucoup de gens qui n'ont pas aussi l'éducation de base. Parce qu'il y a des prédicataires qui comprennent comment il y a un problème de l'éducation. J'espère que le docteur Adélar ainsi que le docteur Roger Boulelli auront l'occasion de suivre vos propos. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sain et rester dans des dénominations. On est sain. Une femme qui ne se maquille pas, qui ne met pas de bijoux, peut-elle être considérée plus sainte que celle qui se maquille, qui porte des bijoux? Ne faites rien par esprit de partie ou par vaingloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, est-ce que les frères et sœurs des assemblées dites des saints se doivent d'avoir ce comportement envers ceux qu'ils appellent du public ou c'est seulement entre vous? Shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Méditons avec sa fille. Aujourd'hui, nous allons parler des saints. Nous allons comprendre ce qu'est un saint à la lumière des Écritures. Mais aussi, nous allons parler de la foule que plusieurs appelleront Bitouluku. Pour cela, je salue notre invité du jour qui est le prophète Jean-Ouedi qui va prendre soin de se présenter. Shalom, prophète. Shalom, ma sœur Saffie. Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Shalom. 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 Shalom.